Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Meurtre Anniversaire, pièce radiophonique de Charles Maître, d'après le roman de Lance Lewis, avec Lucienne Lemarchand dans le rôle de Victoria, Henri Guizolle, le capitaine Harris, Henri Crémieux, l'inspecteur, Annie Farg, Moira Hastings et André Var, André Tainzi, Jean-Pierre Lituac et Jacques Berger. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Jacques Boisse Brutage Jean-René Niclès Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Eh bien oui, je l'ai tué. Je l'ai tué et je ne regrette rien. J'avais mis le poison dans son médicament. Je lui ai tendu en souriant. Il m'a remercié. Mais la seule chose que je... Merci, Miss Hastings, merci. Il est unique que vous poursuiviez. Vous êtes une charmante comédienne mais bien trop jeune pour jouer ce rôle. Le personnage exige beaucoup plus de... de mûrissement. Pourtant, Mr. Hyde avait dit... Mon mari a assisté pour que je vous entende, c'est vrai. Mais je savais que vous ne pourriez convenir. Bien entendu, votre talent n'est pas en cause. Vous êtes trop bonne, vraiment. Mais je ne me tiens pas pour battue. Vous êtes l'auteur du roman, c'est entendu. Mais vous avez vendu vos droits pour le film et je ne suis pas certaine que la distribution vous regarde encore. Vous pouvez même dire qu'en qualité d'auteur, je n'aurais d'autre droit que celui de me taire. Mais il se trouve que mon mari doit assurer la mise en scène et ceci me redonne quelques prérogatives. Vous oubliez que c'est précisément Mr. Hyde qui a pensé à moi pour ce rôle. Je ne l'oublie pas, mademoiselle, mais mon mari finit toujours par être de mon avis. Et le producteur est-il aussi à vos ordres ? À mes ordres ? Non, certainement pas. Mais c'est un très vieil ami. Pour tout vous dire, c'est même à cette amitié que mon mari doit d'avoir été choisi pour mettre en scène. Vous êtes bien sûr de vous, Mrs. Hyde. En ce moment, vous me détestez, mais vous avez tort. Vous confiez ce rôle, ne saurez pas vous rendre un service. Vous ne seriez pas bonne. En somme, je devrais vous remercier. Oh non, car je reconnais que mon point de vue est assez égoïste. Je veux que ce film soit une réussite. Et c'est sans doute pour cette raison... Excusez-moi. Allô ? Oui ? Oh, bonsoir, cher ami. Comment allez-vous ? Une grande nouvelle ? Eh bien, je l'écoute. Non ! Oh, c'est merveilleux ! C'est demain mon anniversaire et vous ne pouviez me faire un plus beau cadeau. Oui, bien sûr. Entendu, à demain. Et merci d'avoir appelé tout de suite. Au revoir. Je vous demande pardon, M. Téléphone. Eh bien, M. Stings ? Où êtes-vous ? Excusez-moi, j'avais soif et je me suis permis de prendre un verre d'eau à la cuisine. Oh, je suis confuse. Je n'ai même pas pensé à ça. Inutile de vous mettre en frais, merci. Je crois que nous nous sommes tout dits, n'est-ce pas ? Ne m'en veuillez pas, M. Stings. Aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord, mais rien ne dit que pour un autre film. Ce n'est pas moi qui ferai appel à vous. Encore merci. Je connais ce genre de promesses. Bonsoir, M. Téléphone. Bonsoir, M. Stings. Allo, Bernice ? Bonsoir, ma chérie. Alors, j'ai tapé pour terminer ces nouvelles sensationnelles. Mon dernier roman va être adapté pour la scène. Mon agent a vendu les droits et la pièce sera montée à brodouer dans les six mois. Hein ? Ah, mais c'est gentil, merci. Non, mais qu'est-ce que... Excuse-moi, on sonne à la porte et la balle est déjà partie. Je te rappellerai tout à l'heure. Hello, Vicky ! Mais... Ah, non, non, tu ne vas pas faire celle qui ne reconnaît pas son ancien mari, hein ? Je sais bien qu'il y a dix ans, mais tout de même... Ça, que fais-tu là ? Serais-tu devenue si peu hospitalière que je dois te le dire sur le pas de la porte ? Non, bien sûr. Entre. Merci. Oh, mais dis donc, très jolie maison, hein ? Je vois que ton goût s'est encore affirmé. Dois-je répondre en échange que l'uniforme te va très bien ? Pas la peine, on me le répète sans cesse. Toujours aussi modeste à ce que je vois. Mais que fais-tu à Hollywood ? Mission officielle. Mon état-major est stationné à Washington, mais je voyage beaucoup. Et comment a-t-il que j'étais ici ? Ah, voilà, voilà. Eh bien, j'ai du tendant sur le générique d'un film. Alors j'ai bondi sur l'annuaire. Et me voici. S'il te plaît, dans l'armée ? Elle m'offre de très beaux voyages, oui. J'ai visité la Chine, le Japon, l'Europe. Et je suis même resté trois ans à Paris. Oui, je sais. Comment le sais-tu ? Tu te fais là-bas une telle réputation de séducteur que les échos m'en sont revenus jusqu'ici. Décidément, le monde sera bientôt trop petit pour moi. Si tu m'offres un cocktail ? Volontiers. Mais je n'aime toujours pas les préparer. La cuisine est juste à côté. Forts ou pas trop ? Pas trop. Et sans sucre. Je dois veiller sur ma ligne. Bon. J'ai dû tendir les bouquins, tu sais. Ah oui ? Mais tu avis que messieurs les critiques vont un peu loin dans la louange. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Je viens d'apprendre qu'il allait être adopté pour Broadway. Oh, bravo. En somme, c'est la réussite sur toute la ligne. Et toi, ton grand roman ? Bon, il est si grand que je me demande si je l'achèverai jamais. Toujours aussi paresseux, alors. Ah non, 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 ce n'est pas de la paresse. Mais je m'intéresse trop aux gens et aux pays nouveaux. Alors je suis incapable de m'enfermer dans une chambre pour travailler. Où sont les verres ? Là, dans ce petit meuble. Tu ne vas pas me croire, peut-être. Mais j'ai très souvent pensé à toi durant ces dix années. Malgré tes nombreuses conquêtes ? Peut-être à cause d'elles. Tu n'es pas du tout le genre pin-up que l'on s'attend à trouver à Hollywood. Et pourtant, tu es très à ta chance, ma petite Véquille. Très flattée. Mais que cela ne t'empêche pas de remplir nos verres ? Ah oui. Et voilà. Tiens. Merci. Eh bien, je bois à tes succès et à notre réconciliation. Étions-nous vraiment fâchés ? Bon, enfin, tu avais plutôt mal pris cette petite blonde cachée dans notre salle de bain. Bon, je crois que c'était surtout de l'avoir trouvé dans l'un de mes pyjamas. D'ailleurs, c'était sans importance et ce n'est pas pour cela que j'ai demandé le divorce. C'est possible. Sais-tu que je suis... Je suis très heureux de te revoir, M. Vicky. Ah, non. Non, Capitaine Harris. Je vous connais trop bien. Gardez vos ronronnements pour les petites chattes qui composent votre ordinaire. Je ne sais pas si c'est la petite blonde ou le pyjama, mais il y a quelque chose qui a du mal à passer. Moi, je serais curieuse de savoir où tu veux en venir. À tout hasard, je t'informe que je suis remariée. Non. Depuis six mois. Et ce mariage est si peu secret que je porte une alliance. Excuse-moi, je ne l'avais pas remarqué. Et comme dans la nuit, il n'y a que ton nom. Qui est l'heureuse élu ? Albert Heine. Je ne connais pas. Il est metteur en scène, mais il n'a encore produit que des films de série B. Ah, bon, tu m'étonnes. Je te voyais plutôt la femme d'un grand Malitou. Il le deviendra peut-être. Et en attendant, il m'offre une tranquillité et une affection que tu es bien incapable de soupçonner. Je le vois, oui. Enfin, tout le contraire de moi, en somme. Exactement. Et naturellement, il est en admiration devant ton génie. Tu n'as jamais rien compris à ma nature, Sorn. Il en reste à lui. Oh, excuse-moi. Je t'en prie. Allô ? Oui ? Oh, bonsoir, mon chéri. Bon ? Bon, très bien. Ne bougez pas. J'arrive dans cinq minutes. Mon mari, précisément. Il est en panne sur la route. Désolé de te mettre à la porte. Ah, non. Non, tu ne dois pas me faire ça. D'ailleurs, je serais enchanté de faire sa connaissance. Est-ce bien nécessaire ? Peut-être pas, mais j'y tiens. Bon, très bien. Après tout, ça m'est égal. Je ne serai pas longue. Je te laisse la maison. À tout à l'heure, Mrs. Hine. Dites-moi, mon cher Albert. Oui ? Tout était prêt pour que nous dînions à la maison, mais je n'ai pas très envie d'inviter le capitaine Harris. Si nous prétextions un dîner en ville... Oh, comme vous voudriez, mon chéri. Puisque de toute façon, nous ne serons pas en tête à tête. Ça m'est égal. Vous êtes adorable. Alors, venez. Que je vous présente mon phénomène d'ex-mari. Une passée, je vous en prie, chérie. Merci. Ça ? On dirait qu'il a disparu. Peut-être est-il sorti pour vous acheter quelques fleurs. C'est sans doute ce que vous auriez fait, mais Sam n'est pas de cette espèce-là. Dans ce cas, j'espère qu'il est parti définitivement. Nous allons pouvoir rester tranquillement chez nous. Ma chère Victoria, ce petit dîner était parfait. Votre capitaine a eu grand tort de prendre la fuite. Vous dites dommage, mais vous pensez tant mieux, n'est-ce pas ? Oui. Votre travail et vos amis sont déjà assez accaparants. S'il ne faut tant plus recevoir les anciens maris. Les anciens maris ? Où allez-vous chercher que j'en ai plus l'heure ? Je pense à votre amie Bernice qui pleure le sien et qui pour un peu nous l'amènerait volontiers. Pauvre Bernice. Je la plains de tout mon cœur. Il y a des moments où elle passe les bornes. Figurez-vous que tout à l'heure, je lui annonce que mon roman va être adapté ? Eh bien, c'est tout juste si elle ne m'a pas injuriée. Comment ça ? C'est trop injuste, c'était l'écrier. Chacun de tes bonheurs correspond à une tuile pour moi. Oh ! Ben, c'est-à-dire qu'elle a encore perdu un amoureux ? Ben, justement. Elle a parlé mariage et l'oiseau s'est envolé. Ah, ben, elle est incorrigible. Oh, oh, je suis de téléphone. Je finirai par le faire supprimer. Non, non, laissez-y, ben. Merci. Servez-moi un autre café. Oui. Vous faites tranquille. Merde. Allô ? J'écoute. Ah, bonsoir, mademoiselle. Oui. Oh, moi, vous avez raison. Oui, vous n'étiez même pas aperçus. Bon. Eh bien, alors, demain, merci. Au revoir. Qui était-ce ? Moira Sting. Si elle me prévient que tout à l'heure, chez le producteur, elle a remporté par erreur mon manuscrit et qu'elle me le rapportera demain. Oui. En somme, elle se fiche éperdement de ce que je lui ai dit. Et elle continue d'intriguer pour avoir ce rôle. Eh, c'est qu'elle est très bien avec Leymann, vous savez. Après tout, c'est le producteur qui décide. Oui. Eh bien, producteur ou non, il en sera quitte pour changer d'avis. Vous êtes terrible, ma chère Victoria. Mais n'oubliez tout de même pas que ceci est le premier grand film qui m'est confié. Ce n'est pas le moment d'indisposer les puissances. Ne serait-ce pas plutôt que vous avez un faible pour cette petite ? Vous plaisantez. Non, pas du tout. Mais, non, ne croyez pas que je sois jalouse. Ce que j'en dis, c'est uniquement question de distribution. Que lui avez-vous dit ? Je la prépare à l'idée d'un refus, bien entendu. Seulement, à cause de Leymann, je suis obligé d'y mettre des formes. Ceci dit, je vous avoue franchement que je ne la trouve pas sans talent. Mais moi non plus. Je pense simplement qu'elle n'est pas le personnage, c'est tout. Et vous êtes bien placé pour en juger. Par conséquent, n'en parlons plus. Que diriez-vous si pour une fois, nous nous couchions de bonheur ? Je dirais bravo, car j'en ai bien besoin. Le temps de rincer la vaisselle et je monte. Ah, rincer la vaisselle. Là, c'est une de vos petites manies à laquelle je ne me ferai jamais. À quoi vous sert d'avoir une bonne ? Oh, ça prend si peu de temps et c'est tellement plus facile le lendemain pour Hazel. Elle n'est plus toute jeune, vous savez. Bon. Eh bien, dans ce cas, je vais vous aider. Il ne sera pas dit que je serai moins magnanime que vous, madame. Madame, madame, réveillez-vous. Oh, c'est vous, Hazel, mais je vous avais mis un mot pour que vous me laissiez dormir ce matin. J'ai bien peur que ce soit pas le moment. Mais qu'est-ce passe-t-il ? Oh, pour l'instant, plus rien, mais il s'est passé quelque chose cette nuit. Elle a quoi parler ? Non, mais réveillez-vous d'abord. Je te suis réveillée, ne m'énervez pas. Bon, 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 ça va. Il s'agit de monsieur. Quoi, monsieur ? Il est malade ? Non. Oh, bon. Il est mort. Alors, docteur ? Je suis désolé, Mississaïe. Absolument désolé. Une attaque ? Malheureusement, non. Je vais être obligé de... d'avertir la police. La police ? Votre mari a été empoisonné. Hazen. Madame. Faites un peu de café, voulez-vous ? Ah, c'est que je viens de m'apercevoir qu'il n'y en a plus. Je l'ai remarqué hier soir, figurez-vous. Allez-en acheter. Je ne vais tout de même pas vous laisser seul avec ces policiers dans la maison. Ne soyez pas ridicule à aller faire vos courses. Bon. Je m'excuse, mesdames. Oh, c'est malin. Vous ne pouvez pas prévenir quand vous arrivez. Je suis désolé. Je ne voulais pas vous faire peur. Je désire seulement parler avec vous, Mississaïe. Ne craignez pas que je reste à vous embarrasser, allez. Seulement, je vous conseille de ne pas tourmenter, madame. Parce que mon mari, il est mort au service de la police. Et j'ai encore quelques relations. Et de son temps à lui, on n'avait pas besoin de se mêler en caoutchouc. Je vais suivre le conseil de cette brave femme. Je vais tâcher de ne pas vous tourmenter, Mississaïe. Mais il me faut cependant vous poser quelques questions. Avant toute chose, votre mari ayant été empoisonné, j'aimerais savoir où il a pris son dernier repas. Ici, hier soir. J'ai mangé comme lui. Manger comme lui, sans exception ? Sans exception. Oui. Je crains de ne pas avancer beaucoup sur ce point avant de connaître les résultats de l'autopsie. Mais je m'étonne que vous n'ayez rien entendu. Votre mari a quitté son lit, s'est traîné jusque vers la porte. Il a certainement dû appeler. J'ai pris un somnifère, peu après m'être couché. Nos voisins donnaient une petite fête et je craignais de ne pas m'endormir. Oui. Il y a longtemps que votre mari et vous faisiez chambre à part ? Depuis toujours. Il m'arrive assez souvent de travailler la nuit et mon mari tenait à son sommeil. Oui. Est-ce que vous lui connaissiez des ennemis ? Étant metteur en scène, il a bien dû s'attirer quelques ressentiments de comédien déçu, mais rien qui puisse aller aussi loin, j'en suis certaine. Est-ce que... Je m'excuse de vous poser cette question, mais est-ce que vous étiez très unis ? Oui. Nous n'avions plus vingt ans de ni l'un ni l'autre et nous avions déjà été mariés. Mais notre union est née d'une affection sincère et, je crois, réciproque. Oui. Pardonnez-moi encore, mais... Votre sang-froid actuel me ferait plutôt penser à une association. Oui, je comprends. L'absence de larmes vous paraît indécente. Non, 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 je n'ai pas dit ça. D'ailleurs, revenons plutôt à la nuit dernière. Vous êtes certaine que... Vous permettez. La bonne est en course. Je vous en prie. Merci. Mais, inspecteur, vous parliez de mon sang-froid, mais voici un petit paquet qui pourrait bien me le faire perdre. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Mais cela vient de chez un grand bijoutier. Et c'est aujourd'hui mon anniversaire. Oh, je suis désolé. Fichtre, voici une bague qui n'a pas dû coûter loin de 5000 dollars. Ma chère Victoria, joyeux anniversaire, Albert. Voilà, j'ai prévenu madame, elle arrive tout de suite. Merci, Hazel. Appelez-moi Mrs. Joyce, on n'a jamais rien gardé ensemble. Oh, très bien, Mrs. Joyce. Vous allez encore embêter madame, naturellement. Je fais mon métier. Oui. Eh bien, du temps de mon pauvre mari, on laissait au moins enterrer les gens. Et courir les assassins. Les assassins. Vous comptez en trouver ici, peut-être ? Pas forcément. Mais vous conviendrez que s'il existe une piste, ce n'est pas au bord de la mer que je la trouverai. Une piste. Mon mari, lui, est resté à son bureau et il réfléchissait. Seulement, la réflexion, ça n'a pas l'air d'être votre spécialité. Dites-moi, Hazel. Oh, non, pardon, pardon. Non, 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 je veux dire Mrs. Joyce. Dites-moi. Comment serait-il qu'étant veuve de fonctionnaire et par conséquent retraité, vous soyez engagée comme bonne ? J'aime pas rester sans rien faire. Ça vous gêne ? Et moi, non, non, pas du tout. Pas du tout. Sauf lorsque vous éprouvez le besoin de faire la vaisselle après que votre patron ait été empoisonné. Ça, là, j'avoue, ça, c'est un petit peu religieux. Toujours votre fameuse piste, hein ? Eh bien, n'ayez pas trop de regrets. De toute façon, elle avait été rincée la veille. Tiens, tiens. Ouais. Et c'est pas la peine de vouloir prendre un air intelligent parce que la vaisselle, madame la rince toujours. Et sur ce, je retourne à ma cuisine. Elle est plus intéressante que la vôtre. D'ailleurs, voilà, madame. Bonjour, inspecteur. Mes hommages, Mrs. Hine. J'espère que vous avez pu dormir un peu. Un peu, oui, merci. Vous avez du nouveau ? Oui. Oui, beaucoup de faits nouveaux, dont quelques-uns assez troublants, je dois dire. Par exemple ? Eh bien, nous savons maintenant que c'est un insecticide, un poison pour fourmis, qui a tué votre mari. Mon Dieu. Fiat-il. Vous me faites penser qu'il y en a toujours une boîte sur le rétagère de la cuisine et... Et ? Oh, je ne voudrais surtout pas avoir l'air de charger cette bravée seule, mais elle y va très mal. Une fois déjà, elle nous a remplis le sucrier avec du sel et... De telle sorte qu'elle aurait pu se tromper de boîte une fois encore. Vous ne me croyez pas ? Si, 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 si. Je vous crois d'autant plus qu'hier, précisément, la couleur du sucre contenu dans le sucrier m'avait paru bizarre. Je l'ai fait emporter et nous y avons retrouvé une assez forte quantité de ce même poison pour fourmis. Alors, c'est ça un accident ? Pauvre est-il. Oui, malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Car votre bonne est formelle. La boîte d'insecticides est vide depuis dix jours au moins. Vous êtes sûr ? Moi, non, mais c'est elle qui l'affirme. Si elle le dit, c'est que c'est vrai. Et dans ce cas, je suppose que le poison aurait été apporté de l'extérieur, non ? Peut-être. À moins qu'il n'y en ait d'autres dans la maison. Je ne le pense pas. Nous n'en achetons qu'une boîte à la fois. À mon tour de vous poser la question. En êtes-vous, bien sûr ? Mais oui, pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fouillant votre bureau, mes hommes ont découvert une boîte de ce même insecticide dans le fond d'un de vos placards. Oh, mon Dieu, mais c'est vrai. Je l'avais complètement oublié. C'est plutôt fâcheux, car il y manque à peu près la quantité de poison que nous avons retrouvée dans M. Crier. D'où vous concluez que je suis coupable ? Ah, non, 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 alors pas si vite, pas si vite, M. Sine. Je me méfie toujours des apparences. Mais vous avouerez que ceci est assez étrange et que je suis en droit de vous demander une explication. Oh, je ne serai pas en peine pour vous la donner. mais je crains seulement qu'elle ne vous paraisse un peu romanesque, car en fait, il s'agit précisément de l'histoire de mon roman. Je vous écoute. Il s'agit de mon roman, In a Heart. Vous allez peut-être trouver la coïncidence curieuse, car c'est l'histoire d'une femme qui empoisonne son mari. Avec de l'insecticide ? Oui. J'ai écrit ce roman il y a deux ans et j'avais besoin pour mener mon intrigue d'un poison dont l'effet ne serait pas immédiat et qui pourrait s'acheter facilement. Un ami médecin m'a dit qu'à celui-là, mais sans pouvoir préciser s'il laisserait des traces et un goût. J'en achetais donc une boîte pour procéder à quelques expériences. Mais pourquoi en acheter alors qu'il y en avait dans votre cuisine ? Ah non, non, à ce moment-là nous n'étions pas encore envahis par les fourmis. Je fis donc quelques expériences et je constatais que ce poison ne laissait aucune trace et presque pas de goût dans une boisson chaude. Détail que vous pourrez d'ailleurs retrouver dans mon roman. Oui. Est-ce que vous sucrez votre café, Mrs. Hine ? Non, pourquoi ? Parce que nous pourrions admettre que l'assassin connaissant ces détails il a pu empoisonner le sucre en sachant qu'il ne viserait que votre mari. Mais mes invités, je reçois beaucoup et c'est miracle qu'il n'y ait eu personne ce soir-là. Oui. D'ailleurs, il faudrait savoir depuis quand le poison était là. Est-ce que le matin de sa mort, votre mari avait pris son petit déjeuner ? Comme d'habitude. Et... Et il a sucré son café au lait, oui. Donc, le poison n'a pu être déposé que le jour même, ce qui va simplifier nos recherches. Est-ce que vous avez reçu beaucoup de visites ce jour-là ? Attendez. Le matin, il n'est venu personne, mais vers 13 heures, mon ami Bernice est venu déjeuner avec moi. Comment j'y pense ? Elle a préparé des cocktails et malgré ma recommandation, elle les a sucrés. Et comme vous n'en êtes morte ni l'une ni l'autre, nous pouvons conclure que le poison n'y était pas encore. Par contre, rien n'empêchait votre amie de l'y mettre après avoir préparé l'hécoctère. C'est ridicule, inspecteur, si vous connaissiez Bernice. Non, je ne dis pas qu'elle l'a fait, je dis qu'elle aurait pu. À quelle heure est-elle partie ? Vers 4 heures. Je me suis mise au travail en attendant Mrs. Stings, une jeune comédienne envoyée par mon mari pour une audition. Vous faites passer des auditions ? Exceptionnellement et parce qu'il s'agissait de mon héroïne. In a heart, justement. J'ai indiqué à Mrs. Stings qu'elle ne pourrait convenir, ce qu'elle a d'ailleurs assez mal pris et elle est partie tout de suite après. Nous pouvons donc l'éliminer, elle n'est pas entrée dans la cuisine. Ah si ? Comment ça ? Elle y est entrée pendant que je répondais au téléphone pour boire un verre d'eau, m'a-t-elle dit. Oui. D'autres visites ? Une seule, mais très inattendue. Mon ex-mari. Il y avait 10 ans que je ne l'avais vu. Vous êtes un excellent policier et je vous ai toujours fait confiance. Seulement cette fois-ci, vous vous fichez le doigt dans l'œil et vous allez m'arrêter votre romancière immédiatement. Je m'excuse, monsieur l'attendais, mais je... Il n'y a pas de mecs qui tiennent. Il y a 9 chances sur 10 pour qu'elle soit coupable. Je ne tiens pas à ce qu'elle nous file entre les doigts. Très bien, monsieur. Mais Mrs. Hine est très connue. Si nous l'arrêtons à tort, les journalistes vont s'en donner à cœur joint. Oui. Évidemment. D'autre part, je suis à peu près certain d'une chose. C'est que même coupable, ce que je ne crois pas, elle ne serait pas femme à prendre la fuite. Enfin, bon sang, pour être tellement persuadé de son innocence, il faut bien que vous ayez une autre idée, non ? Non, non, rien de précis, non. Mais jusqu'à présent, Mrs. Hine est loin d'être seul en cause. Quatre personnes ont fort bien pu déposer le poison dans le sucrier. Son ami Bernice, la bonne, Miss Hastings et le capitaine Harris. Chacun d'eux est resté un moment seul dans la cuisine. Admettons. Mais alors, lequel d'entre eux et pourquoi ? Ah, ça, pourquoi ? Ça, j'avoue que pour le mobile, je suis beaucoup moins riche. Et c'est encore Mrs. Hine pour laquelle je suis le plus en peine. Elle n'avait aucune raison de tuer son mari. Pas d'assurance ? Non. D'ailleurs, elle gagnait trois fois plus d'argent que lui. Jalousie ? Oh, pas son genre. De plus, je ne crois pas que Hine se serait risqué à tromper sa femme. Dans le monde du cinéma, ce mariage représentait pour lui un tel avancement. Ouais. Mais je ne sais pas ce que valent vos théories, mais elles ne mènent pas loin. Que comptez-vous faire ? Ben, je compte tenter de tirer au clair cette histoire de sucre. J'ai convoqué Moira Hastings et le capitaine Harris s'ils m'attendent à côté. Bon. Eh bien, allez-y. Et pour Mrs. Hine... Je vous donne encore 48 heures, mais venez au rapport demain matin. Très bien, monsieur. Très bien. À demain, monsieur. Ah. Inspecteur, je vous demande pardon, mais je suis à Los Angeles et en service commandé. Ne pourriez-vous me recevoir tout de suite ? Non, je suis désolé, capitaine, mais il y a déjà quelqu'un dans mon bureau. Rassurez-vous, ça ne sera pas long. Bon, bon, merci. Bonjour, Miss Hastings. Inspecteur ? J'espère ne vous avoir pas trop dérangé en vous demandant de venir jusqu'ici. Mais du tout. D'ailleurs, si vous ne m'aviez pas convoqué, je serais venue de moi-même. J'ai une déclaration à faire. Ah, bon. Eh bien, je vous écoute. C'est Mrs. Hine qui a tué son mari. Ceci est une accusation très grave. J'espère que vous ne la portez pas à la légère. Je puis prouver psychologiquement que c'est bien elle qui est coupable. Oui. Non, je n'ai rien contre la psychologie en général, ni contre la vôtre en particulier, Miss Hastings. Cependant, je doute qu'elle puisse nous apporter une preuve bien tangible. Ceci dit, je n'en suis pas moins curieux de connaître vos déductions. Avant toute chose, je tiens à préciser que je n'étais pas la maîtresse de Mr. Hine. J'ignorais qu'il en fut question. Je n'étais pas sa maîtresse, mais nous nous aimions. Mais dans ce cas, je rends hommage à votre discrétion car je ne crois pas que quelqu'un s'en soit douté. Albert craignait beaucoup de faire de la peine à sa femme. Il ne l'aimait pas, mais il avait de l'amitié et de l'estime pour elle. Et c'est même pour cette raison qu'il remettait de lui parler divorce. Car il voulait divorcer. Il y était décidé depuis deux mois. Ah, ah. Et, à votre avis, la crainte de peiner sa femme était la seule raison de son intermoiement. Vous ne pensez pas que la position de Mrs. Hine, par exemple, ait pu l'entraîner à certains calculs ? Oh, pas du tout. Albert était persuadé que sa femme serait faire plaie et qu'elle ne chercherait pas à lui faire du tort par la suite. Et vous, vous partagiez cette opinion ? Pas entièrement, non. Et j'avais raison puisqu'elle l'a tuée pour ne pas le laisser partir. Est-ce à dire qu'il lui aurait finalement parlé ? Justement. Et c'est la preuve dont je vous parlais. Car il m'avait promis de le faire le soir même. Il a tenu parole. Il en est mort. Oui. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il a peut-être parlé auquel cas sa femme l'a peut-être tuée. Malheureusement, rien ne prouve qu'il ait vraiment confié ses intentions à sa femme. En tout cas, ne comptez pas sur elle pour vous le dire. Ce serait plutôt étonnant, en effet. Remarquez que votre hypothèse est très intéressante. Oui, seulement votre parole n'est pas suffisante. Et vous avez mieux à me proposer ? Pardonnez-moi, mais ça stings, mais je n'ai pas l'intention de vous proposer quoi que ce soit. Par contre, j'aimerais assez vous poser une question. Une question, je m'en excuse, c'est une question un peu indiscrète. Posée ? Vous me dites, Mister Hyne et moi, nous nous aimions. Or, Mister Hyne n'était pas à proprement parler un adonis, et vous... Oui, et je suis jeune et jolie. Je vous comprends fort bien, inspecteur. Et je vais même aller au devant de vos insinuations. Il est exact qu'au début, j'étais attirée par Albert Hyne comme n'importe quel comédien de verre un metteur en scène. Mais ça a changé très vite. Dès que nous nous sommes mieux connus, un sentiment très pur s'est établi entre nous. Admettons. Comment admettons ? Dois-je comprendre que vous mettez mes paroles en doute ? Je crois pourtant que s'il y a quelqu'un à ne pas soupçonner dans cette affaire, c'est bien moi. Je n'allais tout de même pas assassiner un homme qui était prêt à divorcer pour m'épouser. Soupçonner, soupçonner. Qui vous parle de soupçon, Miss Hastings ? Non, je pense simplement que votre interprétation est un peu sujet à caution du fait que vous détestez Miss Hastings. Moi ? Oh, mais non ! Poussez-vous, elle m'est indifférente. Non, c'est elle qui m'a détestée dès notre première rencontre. Et elle l'a bien prouvé en faisant tout pour m'enlever un rôle qui m'était destiné. Eh bien, Miss Hastings, bon, je vous remercie. Lorsque j'aurai d'autres questions à vous poser, je vous présigne. Ah, non, pardon, j'ai oublié. Est-ce qu'il est arrivé à Miss Hastings ? de vous écrire. Jamais, non. Dommage. Peut-être à bientôt, Miss Hastings. Merci de vos renseignements. Au revoir, inspecteur. Capitaine Heiss. S'il vous plaît. Voilà, voilà, voilà. Charmante créature. Qui est-ce ? C'est Moira Hastings. C'est une actrice amie de Mr. Heine. Asseyez-vous, Capitaine, je vous en prie. Je vous ai demandé de venir pour que vous me parliez de votre visite chez Mrs. Heine. Je m'en doutais, figurez-vous. Mais je m'étonne tout de même car les journaux vous parlent tous d'accidents. Lorsqu'il s'agit de poison, Capitaine, même les accidents donnent lieu à une enquête. Je vois, oui. Eh bien, que voulez-vous savoir ? Tout d'abord, la raison de cette visite à Mrs. Heine. Si je ne m'abuse, vous ne l'aviez pas revue depuis plus de dix ans. C'est exact. Eh bien, c'est surtout parce que nous n'avons jamais habité la même ville. Alors, quand j'ai su qu'elle était ici, l'idée de la revoir m'a fait plaisir. C'est une femme très étonnante, vous savez. Très étonnante, la croyez-vous capable de tuer ? Oh, moi, vous savez, je pense que selon les circonstances, n'importe qui peut en arriver à cette extrémité. Sous l'effet d'une impulsion violente, peut-être. Mais le poison demande un plan minutieux et beaucoup de sang-froid. J'avoue que c'est une des qualités de Vicky. Mais j'ai tout de même l'impression que pour tuer son mari, elle n'aurait pas été choisir le système décrit par elle dans un de ses romans. À moins, à moins que cela ne soit d'une suprême subtilité. Elle est aussi très subtile, c'est vrai. Pourquoi êtes-vous parti alors que vous aviez souhaité faire la connaissance de Mr. Hyne ? Changer d'idée. Oui, en y réfléchissant, j'ai pensé que cette confrontation pourrait être gênante. Pour qui ? Surtout pour la femme qui se retrouverait en face de deux maris, je suppose. Autre chose, dans les cocktails que vous avez préparés, vous n'avez pas mis de sucre, n'est-ce pas ? Non, Vicky m'avait demandé de... Oui, je sais, je sais, je sais. Donc, vous n'avez pas touché au sucrier ? Pas à ce moment-là, non. Comment, pas à ce moment-là ? Non, parce qu'après le départ de Vicky, je me suis offert une tasse de café. Il y en avait à la cuisine. Et vous l'avez sucrée ? Oui. Faites bien attention, capitaine. Ceci est très important. Vous vous êtes servi du sucre qui était dans le sucrier. Évidemment. Pourquoi est-ce si important ? Parce que s'il n'y avait pas encore de poison à ce moment-là. Cela élimine d'un seul coup tous les suspects. Ah, oui, je vois. Oui, alors, si je comprends bien, il ne vous reste guère que Vicky et... moi-même. Même pas. Car je suppose que si vous étiez coupable, vous ne seriez pas venu innocenter les autres. Ah, à moins d'une suprême subtilité, comme vous disiez si bien. Oui, seulement, je vous... Pardon. S'en prie, s'en prie. Allô ? Oui, c'est moi. Empoisonné ? Comment ça ? Bon, 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 j'arrive, j'arrive. Le chien de Mrs. Hyde, capitaine, il vient de lécher un petit tas de poison qui se trouvait sous la fenêtre de la cuisine. De poison pour fourmis ? Pour fourmis, oui. Eh bien oui, c'est moi. C'est moi qui ai jeté ce qui restait dans la boîte. Avec ce poison dans la maison, j'avais peur qu'on accuse directement Mrs. Hyde. En êtes-vous bien sûr, Hazel. Est-ce que vous n'aurez pas plutôt eu peur que l'on vous accuse, vous, de vous être trompé de boîte ? Oh non, mais si c'est ce que vous voulez, j'accepte. Et comme ça, au moins, vous ficherez la paix à madame. Très aimable à vous, mais nous n'en sommes pas encore là. Dites-moi plutôt, quand avez-vous jeté le restant de la boîte ? Tout de suite après, le docteur a dit qu'il s'agissait d'empoisonnement. Entre nous, ça n'était pas très malin. Vous auriez pu jeter ça dans le lavabo. Ben, j'ai pensé aux fourmis. Je me suis dit que ce ne serait pas complètement perdu. Oui, en tout cas, ça n'a pas été perdu pour le chien. Pauvre bête, j'en suis encore toute retournée. Est-ce que je pouvais prévoir une chose pareille ? Vous auriez dû. Ben oui. Ceci dit, la pauvre bête m'aura tout de même rendu un fier service. Pourquoi ? Parce que l'absence de poison maintenant que la vérité est rétablie, je vais pouvoir revenir à une petite théorie qui se tient assez bien. Inspecteur ! Inspecteur, j'ai trouvé. J'ai trouvé la clé de l'énigme. Moi aussi, Mrs. Hine. Moi aussi. Enfin, je crois. Je me suis soudain rappelé un détail très important. À vrai dire, je ne sais comment j'ai pu l'oublier. Eh bien, je suppose qu'à nous deux, nous devons posséder toutes les pièces du puzzle et si mon hypothèse est la bonne, je crois que nous n'aurons pas trop de toutes les pièces pour confondre une certaine personne. Quel est ce détail qui vous est revenu en mémoire, Mrs. Hine ? Eh bien, voici. Le soir où mon mari est mort... Enfin, que signifie cette nouvelle convocation et pourquoi ici ? Ça, Mrs. Hine, je l'ignore totalement. Mais l'inspecteur ne saurait tarder, il a déjà dix minutes d'heure tard. Ça ressemble à la fin d'un roman policier classique, vous ne trouvez pas ? Hein ? Vous savez, lorsque le fin limi réunit tous les personnages sur les lieux du crime et s'apprête à confondre le coupable. Avec cette différence que nous ne sommes que trois. Eh, peut-être que nous restons seuls en piste et qu'un un de nous est effectivement coupable. Il n'y a pas de quoi rire. C'est probablement exact. Dis-moi, ma chère Vicky, tu n'as pas l'impression que nous sommes directement visés ? Je ne pense pas que tu sois inclus dans cette accusation à peine voilée. Mais ça stigne veut dire que j'ai tué Albert parce qu'il voulait me quitter pour elle. Bravo ! Je vois que l'inspecteur n'a pas été long à vous rapporter mes paroles. Et pourquoi l'inspecteur, Miss Astin ? Puisque selon vous, mon mari lui-même aurait fait part de cette intention. Ah, ah, ah ! Là, vous venez de tomber dans un méchant piège, mon enfant. Et je crains que vous ne soyez pas de taille en face de Vicky. Ne me prenez pas pour une idiote, voulez-vous ? Si l'inspecteur ne lui avait pas rapporté mes propos, ce serait bien gardé d'en parler. Exactement ce qu'il fallait répondre. Mais il lui fallait le faire tout de suite et sans nous montrer ce petit temps de stupéfaction. Je reconnais qu'elle est très forte et je m'aperçois que vous vous entendez fort bien tous les deux. Seulement, ça ne change rien à la vérité, Miss Astin. Votre mari allait vous quitter et vous l'avez tué. Vous l'avez tué parce que vous, la grande romancière, la femme célèbre, vous ne pouviez d'admettre d'être supplantée par moi. Par moi qui ai l'avantage d'être jeune, ce que vous n'êtes plus et d'être jolie, c'est que vous n'avez jamais été. Ne t'inquiète pas, ma petite Vicky, moi je trouve beaucoup de charme. Oh, vous, quand vous aurez fini de faire le pitre. Ça doit être l'inspecteur, vous m'excusez. C'est pourtant vrai que vous êtes jolie. Bonsoir, Miss Astin. Bonsoir, capitaine, vous avez d'être en retard. Il était temps que vous arriviez, inspecteur. Il y a de l'orage dans l'air. Miss Astin, elle était en train de nous expliquer pourquoi j'ai tué mon mari. Ah oui, je sais, je connais cette théorie. Mais il faut que je vous mette en garde, Miss Astin. Elle pourrait devenir dangereuse pour vous. Parce que ? Parce que vous savez pertinemment qu'elle est fausse. Vraiment ? Vraiment, oui. La vérité, et vous la connaissez, c'est que c'est Mr. Hyne qui a tenté d'assassiner sa femme. Et je pourrais fort bien vous inculper de complicité. Mais non, mais... Mais ça, je ne savais absolument rien. Il ne m'avait rien dit. Ce n'est pas lui qui vous contredira. Je vous jure que je dis la vérité. Jamais je n'aurais que capable de ça d'ailleurs. Et puis... Non, ce n'est qu'après en réfléchissant que j'ai compris. Compris quoi exactement ? Eh bien, qu'il avait dû essayer d'empoisonner sa femme, qu'un accident avait dû se produire. Et non seulement vous n'avez rien dit, mais vous êtes venu me trouver pour accuser Mrs. Hyne. Car vous la détestez suffisamment pour l'envoyer à la chambre à gaz, n'est-ce pas ? Je n'aurais pas ce plaisir. Mais la vérité m'offre tout de même une compensation parce que s'être cru aimé et savoir qu'en fin de compte on a voulu vous tuer, ça doit tout de même être assez désagréable. Et c'est un souvenir qui risque de ne pas s'effacer facilement. Charmante nature. Vous avez tort de crier si fort, Mrs. Stings. La justice n'aime pas beaucoup être induite en erreur. Vous... Vous m'arrêtez ? Cela va dépendre de votre bonne volonté car vous ne m'avez pas tout dit et je voudrais savoir comment vous avez deviné aussi sûrement la vérité. Je lui avais donné un délai d'une semaine pour parler à sa femme. Je lui avais dit que tout serait fini s'il ne le faisait pas. C'était le dernier soir et il m'avait juré qu'il le ferait. Pauvre Albert. Dire qu'il a préféré m'envoyer dans l'autre monde plutôt que de me parler franchement. Parce qu'il vous connaissait. Parce qu'il savait qu'après cela vous feriez tout pour ruiner Zachary. Pour la dernière fois assez. Dites-moi plutôt si vous n'avez rien oublié. Je vous ai tout dit. C'est la vérité aussi que je n'étais pas sa maîtresse. Je n'ai jamais été la maîtresse de personne. Innocente. Bravo, bravo. Non, peut-être pas très innocente tout de même. Malheureusement, s'il fallait enfermer toutes les jeunes béquasses qui sont prêtes à tout pour faire du cinéma, les prisons d'Amérique n'y suffiraient pas. vous voulez dire que je peux partir ? Rentrez chez vous, oui. Et présentez-vous à mon bureau demain matin. Pourquoi ? Vous allez quand même me faire des ennuis ? À demain, Miss Assings. Très bien. Vous vous en respectez, alors. Ouf ! Eh bien, je ne suis pas mécontent qu'elle se soit effondrée. Je n'aurais pas apprécié beaucoup qu'elle persiste dans sa version des événements. Vous voulez dire que dans ce cas, j'aurais été inculpée ? En tous les cas, c'est été votre parole contre la sienne et probablement devant un jury. Tandis que maintenant... Maintenant ? Eh bien, la police va claironner cette histoire partout et madame aura bonne mine. Bravo, vous écoutez aux portes. Dans les grandes occasions seulement. Vous allez vraiment rendre cette affaire publique, inspecteur. Oh, non, je n'en vois pas la nécessité. D'autant que nous manquerons toujours de preuves matérielles. le mieux sera d'en rester à la version de l'accident. D'ailleurs, en définitive, il s'agit bien d'un accident. Eh bien, j'avoue que j'aime autant cela. Vous êtes bien gentil avec votre accident, seulement moi, je ne sais toujours pas comment vous avez pu découvrir la vérité. Eh bien, en commençant par nager dans le sucre, si je puis dire. Ah, ça, il y a longtemps qu'on n'en avait pas parlé du sucre. Et nous en parlerons encore, car j'y nagerais peut-être toujours si je n'avais pas appris les intentions de divorce de Mr. Hyne. Intention qui donnent soudain beaucoup de relief à un petit détail, la bague d'anniversaire. Pour un mari qui s'apprêtait à quitter sa femme, le cadeau était plutôt royal. En outre, en y réfléchissant, j'ai trouvé bizarre de l'avoir fait livrer. Enfin, on envoie des fleurs, mais lorsque l'on vit avec la personne à qui l'on fait un tel cadeau, on préfère généralement l'offrir soi-même. En effet, oui. Et alors pourquoi ? Pourquoi cette livraison parce qu'on ne peut offrir de ses mains un cadeau à une morte, par dit ? Exactement. Seulement, vous, maintenant, vous connaissez déjà la fin. Mais moi, j'avoue qu'il m'a fallu un certain temps pour en arriver à cette hypothèse. Oui, bien sûr. J'y suis finalement parvenu. Et de là, j'ai tenté de reconstituer les faits. Ce qui devenait déjà plus facile. Ah, vous croyez ? Oui. Eh bien, essayez donc. Eh bien, je suppose tout d'abord que Hein comptait sur la présence de poison dans la cuisine et sur la vue basse de raison. Non, mais dans vous... Quoi ? Vous n'avez pas la vue basse, peut-être ? J'ai besoin de lunettes, c'est tout. Bon, bref. Une fois déjà, vous étiez trompé et ils comptaient là-dessus pour que l'on croie un nouvel accident. Bon, bon. Et quand, selon vous, aurait-il mis le poison dans le sucrier ? Eh bien, sans doute le soir même. Puis s'il n'y avait pas encore lorsque je m'en suis servi. Parfait, capitaine. Mais... Mais pourquoi empoisonner le sucre sachant parfaitement que sa femme n'en prend pas ? Hein ? Mince, alors c'est pourtant vrai. Alors là, j'avoue, je commence à y perdre mon latin. J'y ai perdu le mien aussi, si ça peut vous consoler. Et toujours à cause de ce sacré sucre. Là encore, il m'a fallu un certain temps pour me poser une petite question. Laquelle ? Pourquoi forcément dans le sucre ? Et du moment qu'il s'agit d'empoisonner quelqu'un qui n'en met pas dans son café, pourquoi pas tout simplement dans le café ? Oui, mais alors, pourquoi aussi dans le sucrier ? Et l'accident ? Tu sembles oublier que l'insecticide n'est pas un poison très discret et qu'il y aurait forcément en quête. Sale petit bonhomme. Non, je vous en prie, vous êtes... Moi qui lui ai commandé une couronne. Taisez-vous. Bon, bon. savoir comment, après avoir si bien préparé son affaire, c'est finalement lui qui est mort. C'est assez simple et j'aurais compris tout de suite si je n'avais pas été hypnotisée moi aussi par ce sucrier bourré de poison et qui m'a fait oublier le détail capital. Tu vas voir du même coup que si je ne suis pas morte, c'est finalement grâce à toi. Grâce à moi ? Eh oui, mon cher. À cause du café que tu t'es octroyé après mon départ. Non, désolé, mais c'est trop fort pour moi. Eh bien, ce café que j'avais préparé, c'était la fin de la boîte et Hazel avait oublié d'en acheter. Mais t'as vu que je n'ai pas fini de l'entendre parler. Oui, mais ce serait plutôt pour vous remercier, Hazel. Car le capitaine Harris s'est en servi. Il n'en restait plus que deux tasses. Si bien que lorsqu'Albert m'en demanda une seconde, je versais simplement le contenu de la mienne dans la sienne, ignorant naturellement qu'il venait de l'empoisonner. Moralité, privez-vous de café pour votre mari, vous serez récompensé. Oui, oui, mais enfin, tu ne vas tout de même pas me dire qu'il t'a tranquillement regardé faire cet échange et qu'il... Eh non, il était allé répondre au téléphone. Et tiens, j'y pense. C'est justement Miss Hastings qu'il appelait. Bravo, en somme, c'est la petite garce qui l'a tuée. Quand je pense à son calme et à sa gentillesse alors qu'il s'apprêtait à jouer les veuves, c'est pleurer. Oui. Quant à moi, je trouve le coup de la bague assez étonnant. Ce bijou qui tombait au milieu d'une maison en deuil, cadeau du mari à la morte qu'il est en train de pleurer. Il y avait de quoi le plaindre encore davantage pour cette cruauté du sort. Belle mise en scène, en effet. Il devait faire de la déformation professionnelle. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il avait un air en-dessus. Bon, sur ce, je m'en vais vous faire un peu de café. Ah non, 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 pas pour moi, non, pas pour moi, non, merci, merci, merci. Il faut que je parle. Qu'est-ce qui vous prend ? Vous avez peur ? Non, Hazel, non. Non, mais je dois faire mon rapport. Je passerai demain matin, M. Sein. Bonsoir. Bonsoir, capitaine. Bonsoir, inspecteur. Je vous accompagne. Réflexion faite, vous n'êtes pas si bête qu'on pourrait croire. Caffeur ? Bon. Ça fait tout de même un drôle d'effet, tu sais d'être trompé à ce point-là. Le fait est qu'en comparaison, la petite blonde dans notre salle de bain, c'était de l'enfantillage. Oui. Eh bien, tu vois, tout ceci prouve qu'il est plus facile de créer des personnages imaginaires que de comprendre ceux qui vivent à vos côtés. Ton triomphe est facile, mais tu as peut-être raison. Oh, je ne triomphe nullement. Parce que, si je fais le compte de ces dix années passées à collectionner des aventures, je n'ai pas tellement lieu de me féliciter non plus. Ce qu'il veut dire ? Que tout en la cachant derrière des plaisanteries, il m'arrive de dire la vérité. Et c'était le cas l'autre jour, lorsque je disais ne t'avoir jamais oublié. C'est une déclaration. Tu sais, moi, des déclarations. Oui, je sais. D'ailleurs, je préfère ça. Je comprends soudain qu'il n'y a plus d'affection derrière tes rires moqueurs que dans certaines protestations enflammées. Eh bien, c'est parfait. Tu n'auras jamais mis que dix ans à t'en apercevoir. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Nous devions à André Héléna un très bon roman policier intitulé Peinture au couteau. Son second roman, publiqué comme le précédent par Dittis dans la collection La Chouette Détective Club, lui est, à mon sens, encore supérieur. Il se nomme Les Voyageurs du Vendredi. Les Voyageurs du Vendredi sont certains habitants de la petite cité méditerranéenne de Lecate qui, chaque vendredi, s'en vont à Narbonne pour le marché ou pour faire des courses. À moins que, comme les autres jours, ils ne se rendent à leur travail. Bien entendu, dans ces cars locaux, tout le monde se connaît. Il y a d'abord les écoliers qui se rendent au cours à Sigean. Il y a M. Geoffrin, gros propriétaire. Il y a une sorte d'abruti alcoolique nommé Blondel qui, retour d'Algérie, a acheté une villa dans le pays. Il y a Léo Caddy, une vieille fille un peu folle qui se plaît à effrayer ses compagnons de route en faisant remarquer que ce vendredi-là est un vendredi 13. Il y a un joueur de boule, une vendeuse et il y a aussi Pedro, l'espagnol, gardien de nuit à la distillerie locale et qui s'est endormi dès son entrée dans le quart. Et voilà que, pour commencer à donner raison à Léo Caddy, une panne survient. En attendant l'arrivée d'une pièce ou d'un quart de rechange, les voyageurs descendent en maugréant et les écoliers s'égaillent dans les marais piqués de buissons qui bordent la route. Voila que deux d'entre eux jettent un cri, ils ont trouvé à demi immergé le corps d'un homme. Ce serait déjà suffisant comme émotion. Mais une autre, beaucoup plus forte, guette les voyageurs décidément mal partis. Comme ils remontent dans le quart de secours qui vient d'arriver, ils s'aperçoivent qu'on ne peut réveiller Pedro et demeurer bien tranquillement à sa place. Et si Pedro est resté bien tranquillement à sa place, c'est que quelqu'un pendant son sommeil lui a enfoncé un poignard dans le cœur. Un journaliste arrivé de Paris pour enquêter sur une affaire à Perpignan va prêter à la police locale quelque peu débordée son concours efficace et pittoresque. Le cadre du roman, l'originalité des personnages et l'ingéniosité de l'intrigue qui dépasse de beaucoup, on l'imagine, les limites d'un double crime régional sont autant de facteurs d'intérêt et de surprises. Le roman Les voyageurs du vendredi par André Helena est édité chez DITIS collection La Chouette Détective Club. Et maintenant, Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. On pourrait croire que Suivez-moi jeune homme avec ses détectives privés et ses filatures est un film policier. Détrompez-vous, c'est une comédie, très agréable d'ailleurs, mais une comédie qui a ceci de particulier, c'est que si en effet on y trouve des détectives qui se métamorphosent, qui mettent des barbes, des perruques, et se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, il n'y a en revanche aucun gangster dans l'histoire, pas le moindre crime ni le moindre vol. Alors, pourquoi des détectives ? Tout simplement parce qu'un riche armateur grec aime une jeune fille, Françoise Marceau, vendeuse chez un grand bijoutier parisien et qu'il désire connaître sa vie privée. Il charge donc une agence privée, elle aussi, de suivre la demoiselle. Un jeune collaborateur de la maison, Michel Corbier, se lance sur les traces de Françoise qui, pour le compte de son patron, doit aller livrer à Nice un bijou de très grande valeur. Par mesure de sécurité, le grand bijoutier parisien l'a fait accompagner par un détective privé de la maison. Voici donc Françoise, nantie de deux gardes du corps. Celui du bijoutier prenant cet autre personnage suspect pour un gangster cherchant à s'approprier le collier, tandis que Michel Corbier prend son confrère pour un amoureux. Il y a là une situation très amusante. Le metteur en scène, Guy Lefranc, l'a assez bien exploité et son film, sans être un chef-d'oeuvre, est agréable, divertissant et réalisé dans un style très aéré, parfois aussi dans ce style tarte à la crème que quelques jeunes metteurs en scène sont en train de remettre à la mode. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Meurtre anniversaire, pièce radiophonique de Charles Maître d'après le roman de Lance Lewis avec Lucienne Lemarchand dans le rôle de Victoria, Henri Guizolle le capitaine Harris, Henri Crémieux l'inspecteur, Annie Farg Moira Hastings et André Var André Tinsi Jean-Pierre Lituac et Jacques Berger Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Jacques Boisse Brutage Jean-René Niclès Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Marie-Denise Vanda de Hermes Sous-titrage ST' 501